Je m'appelle Kishama Auréline Joly, j'ai 11 ans et je fais la sixième année à l'Institut de Sacré-Cœur et c'est ma première fois que je bâtisse pour la Libre Folie. Bon, là j'ai mes deux ouvrages que j'ai faits, c'est Noël c'est l'espoir et la Vimona. Noël c'est l'espoir, je l'ai écrit à cause d'un concours qui a été organisé par Copivite l'Action sociale et puis j'étais tellement fascinée par les concours que j'ai décidé de participer à ce concours et puis j'ai été retenue et puis on m'a promis qu'on allait faire publier le livre et que j'aille participer à Libre Folie. Mais avant ça, il y avait un autre concours qu'on avait lancé, c'était basé sur les choses que les îles des Caraïbes ont en commun et puis j'ai été emprunté avant aussi de participer à ce concours et avant j'ai écrit la Vimona. Mais comme on ne donnait jamais les résultats, alors j'ai décidé de faire publier les deux ensemble. Noël c'est l'espoir, j'ai écrit ce livre parce que il y a beaucoup d'enfants qui, comme si, si on est en janvier, ils se demandent, oh mon Dieu, quand est-ce que ces douze mois-là vont passer, quand est-ce que jusqu'en fin à Noël ? Parce que il y a beaucoup d'enfants qui adorent Noël, parce que c'est une période que tout le monde aime, qu'on va recevoir des cadeaux, surtout les enfants. L'âge qui nous a fait l'histoire, c'était basé sur une petite fille qui s'appelait, bon, j'ai choisi un nom haïtien, Yaya, qui vivait dans la rue. On l'avait ajouté dehors de sa maison et à cause d'une manifestation, elle est retournée de la maison là où on l'avait mis dehors. Et c'était la femme du voisin qui l'avait accueilli à Bras ouvert, mais le voisin n'est pas vraiment Yaya. Alors la femme était obligée de la cacher. Et puis au cours des mois, son mari a fini par découvrir Yaya et il y avait des mésententes. Et après quelques semaines, ils ont fini par s'entendre. La vie Mona, elle, c'est ma préférée. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils préfèrent la vie Mona, comme celle-là, c'est l'espoir. Bon, même moi aussi, l'auteur, bon, je... même moi aussi, j'adore la vie Mona. La vie Mona, c'est une histoire plus excitante. Bon, c'était l'histoire d'une petite fille, qui s'appelait Mona, qui était à l'école. Et au cours de sa vie scolaire, elle a perdu sa mère. Et puis elle avait du mal à s'occuper de ses deux petites soeurs et de son petit frère. Et puis il y avait l'amie de sa mère qui est venue chez elle pour la visiter. Et c'est à ce moment-là qu'elle a appris que sa bonne commère-là était morte. Alors, elle a décidé d'y rendre service aux trois enfants, ce qui n'était vraiment pas le cas. Elle les a hébergées chez elle, à Port-au-Prince. Mais ce qu'elle avait pas dit aux enfants, c'est qu'elle allait prendre Mona comme ressort avec. J'ai toujours aimé l'écriture. Quand je suis en dehors de l'école, en vacances, des fois, quand je vais là-bas, je regarde mes cousins en train de travailler. Même j'ai envie de faire quelque chose. Je vois, je prends des papiers, puis moi-même j'écris. Mais j'ai commencé à écrire à 9 ans. Ce que je voudrais conseiller aux écrivains, aux jeunes surtout, c'est d'aller faire pour ce qu'on ne sait pas ce qui va vraiment se passer après. D'accord, merci à vous aussi. Merci. 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 allez choisir la bonne réponse pour voir si vous avez suivi. Elle est née à Port-au-Prince, au Caille, à New York, à Jérémie. La mère de Marie Vieux-Chauvin est une Américaine, une Juive venant des Îles Vierges, une Haitienne venant des Îles Vierges, une Française. Très bien. Je vous avais dit que Marie Vieux-Chauvin c'est un écrivain, une romancière. Maintenant je vais vous parler de la deuxième partie de sa vie, sa vie d'écrivain. Durant son jeune âge, Marie a toujours cultivé une passion pour les lettres. Elle avait 31 ans quand elle a publié son premier livre, La Légende des Fleurs. C'est le premier livre qu'elle a publié qui s'appelle La Légende des Fleurs. Elle a reçu deux prix, Marie Vieux-Chauvin, pour son oeuvre. Un prix, c'est le prix Allianz Française qu'elle a reçu pour Fille d'Haïti. Un autre prix qu'elle a reçu en 1986. Maintenant elle était déjà morte pour le livre Amour Couleur Folie. Mais on va publier à la place le roman Les Rapaces qui est le dernier livre qu'elle a écrit en 1986. Donc aujourd'hui, on célèbre depuis hier cette écrivain, Marie Vieux-Chauvin, qui a écrit pour terminer, qui a écrit d'abord des pièces de théâtre La Légende des Fleurs, Samba, Fille d'Haïti, Fondé Nègre, Amon Colère Folie, La Danse sur le Volcan, très bien, et puis Les Rapaces. Donc voilà les amis pour la présentation de Marie Vieux-Chauvin. Donc ça a été un plaisir, je ne sais pas si vous avez des questions. Elle est morte comment ? Elle voulait savoir comment Marie Vieux-Chauvin est morte. Eh bien, elle est morte puisqu'elle était en exil, elle était malade. Donc elle a eu une fin assez triste puisqu'elle est en exil à New York. Quoique c'était une femme bourgeoise, donc elle est morte dans la misère à New York. Voilà. Est-ce que vous avez aimé l'histoire de Marie Vieux-Chauvin ? D'accord. Donc je vous remercie et on ne peut pas donner de livre à chaque enfant, mais je pense que je vais faire un don à la Fondation Toya de ce livre. Comme ça, vous pouvez aller le découvrir et le lire par vous-même. Merci.